bon vous le savez ici on joue aussi un peu avec l'actu du coup une nouvelle fois je vais vérifier si vous êtes calé d'accord ok je vais vous donner des actus vous allez me dire si selon vous elles sont vraies ou si c'est une fake news que j'ai totalement inventé allez à 41 ans il attaque ses parents en justice pour soutien financier insuffisant je pense que c'est vrai c'est vrai mais il n'est pas chier c'est aux états unis je ne sais pas c'est vrai aux états unis ça peut être ça peut être vrai il ya des enfants moi je dis vrai vrai pour tout le monde eh ben c'est vrai à londres exactement en gros il a 41 ans il vit toujours ses parents ses parents lui ont dit maintenant tu dégages d'accord et en fait ils ont coupé les vivres ils ont il a voulu porter plainte parce qu'il a accusé ses parents en fait de l'avoir entretenu jusqu'à ses 41 ans et de l'avoir tout coupé sec ouais et le mec était avocat en plus donc il devait avoir la tue et le juge lui a dit il va te faire enculer non mais surtout c'est qu'il habite chez ses parents il est avocat ouais allez vous faire enculer vous avez 41 ans c'est bon il a un salaire il est avocat il s'est même vraiment avocat ou c'est une vanne il est vraiment avocat ouais c'est pour ça je pense qu'il connaissait les filons il s'est chauffé quoi improbable ça vous viendrait pas l'idée quand elle était là on l'attendait depuis le début de l'émission c'est chaud bon allez numéro 2 chômage partiel elle détourne 210 mille euros d'aides et se fait refaire la poitrine et les fesses c'est vrai ça ça serait quand même gros ça se peut mais c'est quoi les poitrine sinon c'est 3000 balles une poitrine ah tu ouais oh bah écoute écoute touche j'ai pris une petite taille pour faire vrai mais il y avait un s'en acheté un s'en offert monte ton boule là on avait acheté ensemble donc vrai pour tout le monde bah non c'est vrai que 200 mille c'est énorme pour des fesses et des fesses les fesses à mon avis ça doit 6 mille 10 mille pas plus elle a peut-être pas dépensé toute la somme là dedans en tout cas c'est vrai c'est vrai oui c'est vrai la gérante d'un institut de beauté en france a inventé 50 salariés qui a eu le chômage elle a dépensé l'argent récolté avec vous mais en france est-ce que son boule vaut le coup maintenant on peut regarder les photos on met une image tout de suite du boule grave chaud il n'y a pas d'image info 3 à partir du passage à l'heure d'hiver le couvre-feu sera avancé à 14 heures vrai ou fausse info faux 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 c'est faux non oui c'est faux mais vous avez vu là par contre par en parlant du couvre-feu il ya eu un couvre-feu dans un pays pas très loin à côté ils ont commencé à 21h ça fait 21h 19h 17h non remercions ils sont chauds il y en a qui disent que c'est pour nous préparer au confinement ben exactement pas de ça arrête de m'énerver là on se croche un petit verre chuchot elle a son bar en plus elle est contente oui faut savoir que tu nous as resservi un petit pas du tout mais jamais non mais tu es un malade c'est de l'eau à pardon autant pour moi autant pour moi info suivante un prêtre a été arrêté après avoir filmé ses ébats sexuels avec deux dominatrices dans son église c'est vrai je l'ai lu à toi dès que ça parle de cul à et de prêtre surtout de prêtres c'est vrai qu'est ce que vous en pensez c'est vrai c'est vrai c'est génial c'est vrai moi j'avais déjà décidé de ne pas avoir de lire enfants dedans tu sais je me dis comment ça des adultes c'est quoi se délire et tout mais attends c'est légal pourquoi il est arrêté et ben non mais c'est pas légal normalement quand tu donnes l'église et oui tu te donnes à dieu normalement et donc tu n'as pas le droit de coucher avec les gens j'aimerais de là être arrêté par la police arrêté par la police parce que à la rigueur tu te fais arrêter par le les trucs de l'église plus il ya racolage passif sur la voie publique parce que t'as pas le droit de faire un film porno dans la rue comme ça sans autorisation c'est dans l'église dans l'église il avait éteint la lumière c'est devant l'église je n'avais pas précisé ça change tout ah oui oh mon dieu non non mais en gros c'est un un passant qui a vu des lumières et qui est arrivé devant l'église et qui a vu un tournage de film porno avec deux dominatrices qui étaient en train de fouetter le prêtre écoute il a peut-être péché il a pécho et péché exactement autre info un homme appâté avec des tiramisu a été roué de coups par erreur un an ou fausse info camel c'est pas des tiramisu frère des fois t'entends des trucs moi je dirais vrai moi c'est une vraie c'est une vraie info c'est une vraie info t'as un mec il adore les tiramisu viens viens il y a des tiramisu à deux balles et le mec il a été ils nous ont tabassé la gueule c'est pas drôle ça mais c'était la mauvaise personne mais pourquoi il avait dit la vérité aux flics moi j'ai inventé une excuse pourquoi j'étais là bas je dis pareil parce qu'il m'a dit qu'il y avait des tiramisu à deux euros je sais pas mais les pas c'est qu'ils ont trompé de personne déjà le mec si c'était lui déjà c'est un peu la loose et en plus ils sont trompés ils ont fait une recherche sur un mec qui fait les tiramisu peut-être un nom de code peut-être tiramisu c'était tiramisu prochaine info les français doivent désormais dire la covid ou ce sera une amende de 135 euros c'est faux c'est faux c'est faux mais ça on en parle dans un mois vous avez cédé vous aussi vous dites la covid bah c'est la covid c'est la merde moi c'est la merde moi je ne vois pas ce mot et une dernière info aux états unis un livreur de pizza a reçu 12000 dollars de pourboire ça oui ça j'y crois c'est possible ça c'est vrai ouais ça c'est possible s'il a traversé s'il ne s'est pas inégé s'il a traversé non mais tu vois le mec galère il y a genre pas d'ascensionnaire il suffisait que non j'y crois bien sûr il a donné un billet de 20 mille et lui a dit garde la monnaie moi j'ai eu 100 euros une fois en pourboire quand j'étais avec ou sans finition quand j'étais étudiante j'avais bossé au demago et il y avait un client italien qui m'a fini un pourboire de 100 euros il voulait de ken en vrai oui je pense ah bah j'ai reparté avec le billet mais au revoir merci bon bah très bien bravo vous êtes assez calé là pour le coup on a des qualités il a de la culture oui mais il est temps de connaître du coup vos pires soirées vos pires conneries ah pourquoi vous me regardez comme ça vous avez des choses à me confier pas sûr bah c'est ce qu'on va voir allez ma pire soirée tout de suite et avant de tester votre talent d'improvisation vous qui êtes autour de moi je voudrais donc qu'on parle de votre pire soirée ou de votre meilleur souvenir de soirée parce que c'est vrai qu'on parle de ce couvre-feu depuis tout à l'heure mais après 21 heures c'est fini plus de soirée ça y est ça va être compliqué maintenant les soirées à parler compliqués à 15h aller commencer à 15h ce qu'on fait nous actuellement de quoi on va faire des boums et des kermesses ouais voilà exactement ça va nous rappeler notre enfance du coup j'ai envie de faire un petit truc voilà j'ai envie que vous me racontiez en souvenir du bon vieux temps que vous me racontiez votre meilleur souvenir de soirée parce qu'il nous est tous arrivé un truc votre plus grosse galère aller comme vous voulez en 21 secondes vu qu'on doit tous arrêter à 21h en 21 secondes ok top chrono ça va vous obliger à aller vite et bien sûr on va pouvoir développer après si c'est intéressant ok qui veut commencer comment c'est pas c'est pas ouf mais attends je vais mettre le chrono vas-y vas-y hop il ya un chrono en régie sinon mais comment il est précis lui il pense à ta vie il veut le chrono en 21 secondes et après on décide c'est pas ouf c'est juste une anecdote on décide tous après si on développe ou pas allez 3 2 1 en fait c'était quand j'étais jeune je suis parti en boîte de nuit et je partais avec des potes et il ya d'autres il ya un autre pote à moi qui nous a rejoint la boîte de nuit elle était hyper loin elle était dans le 60 a créé exactement ok hyper loin et ce mec là il voulait absolument nous rejoindre il a pris le camion de son père son père faisait les marchés donc c'était un camion c'était les mercedes 307 les grosses mercedes bref il nous a rejoint et stop alors qu'est ce qu'on fait on veut savoir la suite ou pas d'accord à l'une perd dans le camion attend t'as pas le de fou d'abord décider sur la suite ou pas franchement non moi l'une je suis d'accord moi aussi tu as mal vendu ton histoire non mais non parce qu'il boit pas d'alcool ça finit pas en truc de cul ou d'alcoolique non non il boit pas c'était bien parti franchement moi je suis d'accord avec eux c'est un an collégial alors c'est un an on l'a perdu ma vie est de la merde non dis pas ça je suis sûr qu'il y avait un bon souvenir de soirée non c'est de la merde mais tu le racontes avec d'autres effectivement à ton tour il va aller vite ce jeu soyez bon alors t'as un chrono attend j'ai le temps et c'est camel le mètre du chrono 3 2 1 moi c'était il ya dix ans je prenais un apéro à saint germain avec des gens un peu friqués je me faisais chier de ouf il y a une nana qui me regarde qui me dit tu parles pas je m'ennuie je préfère garder tes chaussures que que de la soirée elle m'a dit bah tu veux essayer parce que je dirais je suis directrice d'un grand magasin voilà de luxe et du coup on a passé la soirée à tout essayer il y a des gens dans la rue qui pensait que j'étais une star parce que c'est top franchement déjà les premières questions qu'elle a compris l'année non je crois qu'elle a déjà arrivé à la fin de l'histoire bah oui oui un peu pas tout le monde est pour une start au point en photo c'est non c'est on veut savoir la fin on nous a dit la fin moi non parce qu'on a pour moi la fin là franchement non mais d'accord c'est de la merde franchement je me suis arrêté au top de mon chrono donc je ne comprends pas l'histoire on veut savoir ou pas non non c'est encore non je crois que j'ai compris la fin écoutez désolé à l'île marie il va falloir faire mieux c'était pas il y a dix ans attends tu dois quand même raconter l'histoire qui t'a le plus marqué dans la soirée de ta ville non mais c'était il y a pas longtemps je suis partie avec amsterdam avec une meuf que je ne connais pas que j'ai rencontré sur les réseaux j'ai récupéré à gare du nord on s'était jamais vu vraiment je suis lesbienne pour ceux qui se posent la question et du coup on est parti à amsterdam toutes les deux et vraiment on a ken pendant mes trois jours non stop c'était il y a deux semaines je vous dis pas ça il ya dix ans un bisou si tu m'écoutes parce que je pense que stop vas-y continue on est là on va les couches du chrono on va les couches du chrono qu'est-ce qu'il y a bien de connaître la suite ouais ouais vas-y on a dit oui on a dit oui et donc c'était à dam et donc c'est une histoire vraiment vraie ouais ouais je te jure c'est une histoire vraie de ouf je te jure c'est vrai donc alors attend vous êtes amoureux on a parlé pendant une semaine sur internet on se fait des face time des choses comme ça c'est pas moi ce qui est pas moi c'est pas moi et non mais je montre la ligne je vois c'est à confirmer si je pouvais y aller qui a contacté la en premier on s'est trouvé sur un site de meuf tu vois voilà on a matché de base tu aimes les meufs les mecs tout le monde de base j'aimais les mecs après j'ai je me suis dit ah c'est bien les mecs et après c'est vraiment bien la chinec c'est vraiment bien alors on va voilà exactement mais je ne suis pas voilà et pas exclusive bien sûr t'es bi quoi t'es bi à des bi de moins en moins d'accord t'es bi de moins en moins et un bar t'as j'ai testé un bar un bar non j'ai testé un bar non j'ai testé un bar et bref et du coup bah écoutez donc je suis partie avec cette demoiselle c'était il y a deux semaines ça il y a deux semaines il met un sourire déyeuse de ouf et on a fait 5 heures on est parti en voiture et pendant 5 heures on était juste en train de conduire et ça se sentait il y avait une tension sexuelle dans la bagnole je continuais j'ai dit putain encore 400 bornes encore 300 bornes même google il disait plus que 300 bornes avant la quête ouvrez la fenêtre ça sent trop le cul voilà ok ok et c'était atroce parce que je sentais tu sais ce genre de tension tu sens des regards des trucs et vraiment j'étais là j'ai envie de la ken et elle je sentais qu'elle disait j'ai envie qu'elle me ken et c'était très compliqué on est arrivé à l'hôtel vraiment j'ai pris les clés j'ai dit vite 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 j'ai tout payé on est arrivé dans la chambre et on s'est embrassé direct on a ken dans la douche direct on va prendre une douche 500 kilomètres je les ken bien comme il faut dans la douche elle m'a dit c'est génial et je lui ai dit mais t'as pas encore été dans mon lit et après on est resté trois jours dans le lit et c'était génial et là elle était encore chez moi il y a avant-hier et elle revient samedi mais non mais c'est le début d'un day c'est un truc de ouf et là viens avec moi en Martinique peut-être bientôt avec Aline on va baiser à trois ça va Aline ? Kamel tu veux venir on baisse ? les deux on est dans la même chambre c'est pas grave tu vas faire la première partie magique Morgane parce que moi ça correspond aux dates que je fais rien et tu aimes le rhum en plus Morgane j'ai hâte que tu racontes cette histoire à vos enfants plus tard voilà comment j'ai rencontré ta mère on va rentrer de Martinique il fait alors la Martinique sinon la Martinique voilà donc c'était mon petite anecdote super et vous avez visité Amsterdam sinon ? alors on a visité le musée d'Anne-Franck ah d'accord elle va ramener des super cadeaux voilà j'ai ramené des cadeaux à Aline soit une table en sucette c'était le thème du week-end voilà et elle voulait de la tulipe d'accord bon là c'est vraiment le moment de l'anecdote on s'en fout on veut pas la tulipe là sinon t'as mangé du fromage qu'est-ce qu'on s'en bat la race ok Morgane t'es donc le dernier et ça va être dur de faire mieux ah bon c'est pas foufou mais c'est drôle Kamel t'es chaud pour le chrono ? c'est drôle il fera pas mieux que Marie mais vas-y allez 3,2,1 go en gros donc j'arrivais une soirée avec des potes on était 3,4 on est dans un bar dansant j'ai pas trop de thunes et à l'époque je vais t'emménager sur Paris les potes ils disaient ouais Morgane tu payes ton verre et tout 15 balles de verre je dis oui oui je vais payer mon verre et là du coup je vais au bar pour commander et là il y a un influenceur je sais pas à l'époque anglais je crois ou hollandais je sais pas quoi qui vient parler et qui me propose un truc voilà ah mais genre stop il a fait le teasing il a fait un teaser bah moi je pense que je dis non je veux pas savoir j'ai pas de thunes et il y a un mec que je connais pas une star qui me propose un deal et bah je veux pas savoir on reste sur Marie Marie la suite alors donc elle avait ses règles j'ai bien envie de savoir moi je vois tout oui allez allez bah moi non c'est pas fou hein tu vas être déçu ah ouais demande l'heure non 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 allez vas-y la suite en gros donc il est au bar et je vois il commence à partir et tout et moi il voit qu'il y a les 4 verres qui arrivent et il me dit en anglais je comprenais pas trop l'anglais il avait un truc comme ça de ticket boisson cocktail lui il se barrait il était invité à cette soirée là mais il était trop tard pour lui et du coup il me donne une pile comme ça de 15 boissons de mon choix des cocktails à 15 balles et du coup je prends les 4 verres je donne 4 trucs non j'en donne 4 il en restait 15 donc en gros 19 et je me retrouve avec une pile de cocktails offerts gratuits dans la poche et toute la soirée j'étais en mode bon car dans mon auto bon allez j'y vais et je me barrais hop je sortais les je sortais les petits trucs on dit mec tu nous as rincé ah t'as fait croire que tu l'es payé enfin ? j'ai rien dit à personne j'étais vraiment en mode bon qui veut et je dis ouais gros on va pas t'as chopé le jour là j'imagine quoi ? t'as chopé le jour là non même pas mais t'es bourré surtout après quand t'as besoin de créer dans ma tête j'étais un qatari comment tu peux faire un qatari oh t'as soif t'as soif t'as soif mais j'ai pas soif tant pis c'est pour moi bon mais t'es quand même Marie la grande gagnante on a adoré ton histoire surtout parce que ça parlait de tulipes et d'Amsterdam moi je sais que le côté musée d'Anne Franck tout ça bien sûr et du coup venez voir Marie sur scène elle est formidable j'ai vraiment d'autres histoires si c'est lui-même à Kaby je prends la place tout de suite ah bah écoute les amis j'espère que vous avez bien regardé ou bien écouté ce qui vient de se passer parce que vous allez pouvoir gagner jusqu'à 200 euros de bon d'achat chez Célis Gount en répondant à une simple question sur nos réseaux sociaux donc n'hésitez pas à aller vous inscrire tout sera expliqué on me dit dans l'oreillette que Maxime qui a fait un tour de magie à Kamel voudrait revenir avec plaisir mortel le temps qu'on joue et qu'on teste votre improvisation il va se préparer il arrive après c'est parti on va tester vos talents d'improvisation les amis avec ce couvre-feu c'est vrai qu'on va être de plus en plus devant la télé une fois arrivé à 21h qu'est-ce que tu veux faire ? oh non il y a d'autres trucs il y a d'autres trucs toi oui on sait tu peux ouvrir un bouquin apprendre des choses faire la cuisine apprendre la magie parler avec ta meuf oui c'est ça Ken Ken ça fait longtemps Ken au bout de 9 ans c'est terminé moi je pense que Morgane il Ken tu Ken ? le mec il Ken encore ça marche bien franchement je pense qu'il Ken oh mais c'est dégueulasse bon du coup on disait je l'étiens plus arrêtez de boire ce petit ponche grâce à vos talents d'improvisation du coup je vais me retrouver devant la télé d'accord ok je vais pouvoir regarder ce que je veux j'ai une télécommande que j'ai ramené dans ma poche ok elle est là et en gros vous allez faire je vais faire des groupes de deux vous allez venir au milieu et vous allez devoir improviser avec les programmes télé que je vais vous donner d'accord ? ok on va faire comme si j'étais devant ma télé tranquille je vais vous donner des programmes et des situations et vous allez devoir improviser on est des choses exactement il y a vraiment des piles ou pas ? il y a vraiment des piles ouais mais elle contrôle la télé de chez moi ok je sais pas si tu peux faire un truc non ? première équipe Aline et Morgane vous êtes déjà venus vous allez montrer un peu comment ça marche normalement vous êtes forts on s'assoit ? je dis bien normalement vous pouvez vous asseoir et regardez le spectacle vous pouvez regarder la télé avec moi bien sûr voilà il y a pas de soucis donc j'ai la télécommande je suis pas très télé je vais donner un programme et je vais le changer toutes les 30 secondes d'accord ok je vais en donner 4 ça va faire une petite impro d'accord on va commencer avec le premier programme je vous le donne en avance avec les feux de l'amour le thème oh mon dieu Cindy vient d'apprendre que Mickaël le trompe 3, 2, 1 j'allume la télé quoi ? Mickaël ? quoi ? tu m'as trompé avec Brenda ? ah c'est pour le travail je n'y plus rien j'ai une chaîne de comparaison je comparais des êtres humains dont toi ça va beaucoup mieux alors j'ai testé la version haut de gamme le temps soir ah c'est gentil désolé il y a Brenda qui m'attend ah bah si je concourage bravo les Marseillais à Cancun Maéva à Clash Greg parce qu'il a trononcé près d'une fille en boîte de nuit oh vas-y t'attends hé c'était qui elle ? t'as fait quoi là ? t'es sérieux là ? t'es sérieux là ? t'as vu le bouquin là ? t'as vu le bouquin là ? parle pas mal en vrai c'est pas de ma faute bébé tu connais j'aime les boules qui chamboulent moi c'est pas de ma faute vas-y parle pas comme ça tu sais quoi va me chercher un cocktail là vas-y dépêche toi là ok excuse moi bébé j'y verrai il parle comment lui ? il fait quoi lui ? hop je zappe le JT de Jean-Pierre Pernod on part à la découverte de magnifiques régions de France et de leurs spécialités la JT mesdames et messieurs bonsoir bienvenue dans l'actualité aujourd'hui on visite le musée du pain d'épices avec Aline Galliot qu'on surnomme la faisande oui bonsoir et bienvenue à l'usine du pain d'épices tout à fait Jean-Pierre alors Aline que penses-tu de ce superbe pain d'épices à taille humaine ? regardez moi ça on peut le goûter c'est magnifique merci Jean-Pierre oh mon dieu elle est pas mal la petite là allez on zappe le plus grand cabaret du monde pour finir on y découvre le nouveau sketch du moment et quelqu'un peut imiter Sébastien si c'est limité le nouveau sketch et Kamel intègre le groupe alors pour le nouveau sketch nous avons un Kamel sauvage qui apparaît on va essayer de mettre le plus de fois notre doigt dans son cul c'est parti Kamel c'est parti Kamel allez Kamel allez bravo applaudissements pour Morgane et Aline vous êtes forts vous êtes forts honnêtement je veux regarder cette télé tous les soirs vous pouvez venir à la maison on t'enverra des petites vidéos tu vois avec plaisir je peux goûter le pain d'épices moi aussi deuxièmement je vous êtes prêt Marie, Kamel vous pouvez vous lever allez vous avez pensé quoi de ce que vous avez vu là ? très très bien moi je regarde pas la télé mais là j'aurais regardé vous pensez faire mieux ? non oui forcément je sais pas on va faire mieux on va faire mieux à chaque fois qu'on fait la merde justement on dit on va faire mieux allez première émission les amours animé par un super animateur que j'embrasse qui s'appelle Bruno Guillaume la contrainte Bernard s'engueule avec Catherine à cause de l'émission c'est parti j'allume la télé nanar vraiment vraiment nanar 27 ans non mais 27 ans quand même et tu te rappelles toujours pas que comment le prénom de ma mère non mais vraiment moi je connais pas Mernard vraiment tu fais ça vraiment devant tous les gens comme ça il y a la mère tu connais pas son nom t'es bien content de les taxer l'argent chez la mère t'es bien content c'est bon ferme-la Bernard ferme-la là quand même 27 ans 4 gamins 4 gamins Bernard tu connais pas le nom de ma mère vraiment excusez-moi M. Guillaume excusez-moi mais là quand même je veux éteindre cette télé il a trop peur il a trop peur il a peur de sa femme c'est un sketch même non sketch j'ai peur merde cette fois-ci c'est toi qui va être énervé on zappe les anges à Mykonos John a utilisé tout le rouge à lèvres à plus de 300 euros de Mikaela et là c'est le drame ah non c'est toujours Mikaela qui est non mais non mais excuse-moi je pensais pas que c'était ton rouge à lèvres à 300 euros franchement là franchement moi je crains des gains c'est pas parce que t'es comme ça moi tu sais combien on l'a payé le rouge à lèvres mais bébé t'es nœuf pas franchement t'es gay ou quoi pourquoi tu mets du rouge à lèvres comme ça c'est pour qui là mais t'es mis sans rouge à lèvres mais regarde tu connais pas toi c'est ton oeil gay là t'as un oeil doux voilà pourquoi tu prends mon rouge à lèvres c'est les mêmes skates c'est le même truc c'est les mêmes perso vous avez pensé à quoi ? qu'est-ce qu'on prend un champion ? la même noire 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 autre chance touche pas mon poste le thème Gilles Verdez est encore en colère heureusement qu'elle y est là pour le calmer on commence avec Gilles Verdez en colère c'est une émission de merde je te l'ai déjà dit c'est pas regardable TF1 est en train de couler première chaîne d'Europe mes couilles oui doucement Gilles doucement on n'a pas encore été payé Gilles doucement doucement et Jean-Pierre Pernault qui prend à chaque fois des positions c'est un journaliste il doit être neutre journaliste neutre c'est un moment Gilles n'a pas tort mais calme toi Gilles dis le plus doucement c'est gros comment ? je zappe il l'a dit la dernière top chef Philippe Etchébes critique le plat d'une candidate toute mignonne pourtant c'est de la merde c'est de la merde c'est de la merde est-ce que tu penses vraiment qu'il y a des gens qui mangent ces pâtes elles sont dégueulasses c'est ce que c'est dégueulasse c'est de la merde tu devrais fermer ton restaurant et être coiffeuse fermer ta gueule vous êtes sûr coiffeur ? non pas coiffeuse tu devrais fermer le restaurant et fermer ta gueule je pense qu'il a bien raison ce monsieur parce que c'est vraiment de la merde applaudissements pour Marie et Camel ah très très fort il y a eu deux façons de s'énerver on voit que Camel dans son couple il se prend des gifles c'est un bonos on sait qu'il porte la culotte dans son couple il est gentil hein il y a personne qui a des culottes dans mon couple bonsoir allez les messieurs bientôt fini on va accueillir Max qui veut faire un tour de magie ouais et ouais Mcfly qui veut gagner des gros bons et Max est de retour juste avant de jouer à qui veut gagner des gros bons Maxime t'avais un deuxième tour pour Camel on t'a fait ton kiff on t'a dit reviens vas-y ok alors déjà tu vas vas-y prends une carte d'accord il commence pareil que tout à l'heure hop je la montrerai à tout le monde ok pour la reine c'est celle que j'aurais pris frérot ok tu la mets au dessus d'accord je vais couper une fois ok ça je retourne le paquet une deuxième fois et je recoupe il recoupe et là maintenant je sais où elle est ta carte elle est où ? dans ton cul on y a tous pensé on y a tous pensé oh la la pas moi non non plus donc là il est en train d'essayer de retrouver ma carte il l'a retrouvé comme ça au hasard bravo et simple efficace basta voilà t'as commencé la magie à quel âge toi Kamel ? je dis ça à faire deux semaines bah tu vois honnêtement toi à 11 ans à 11 ans enfin j'avais le même âge que lui t'es déjà un super magicien ah ouais point commun tu veux en faire ton métier ou plus tard mon max ? je sais pas tu veux pas faire un vrai métier plutôt ? je crois qu'il voulait faire youtubeur alors c'est encore plus mal barré bah écoute bravo franchement je t'en fais un petit dernier rapide un rapide un rapide un rapide t'en prends une carte tu as vu comment il fait moi j'y sens qu'il y a la dextérité des doigts non la dextérité c'est ça il y a montre à tout le monde ? oh il a fait voler une carte et ouais Max ? ouais tu la montres à tout le monde s'il te plait ok c'est bon et tu me dis stop quand tu veux tu la remets juste là je te la remontre ok je la remonte je la repère dans le paquet et regarde bien je sors ta carte je la peins en rouge je la remets dedans et là en principe toutes les cartes sont bleues sauf une oh la la c'est rouge je suis une enfant moi à chaque fois c'est fort ou pas ? si c'est elle ou oui ? attends les amis stop parce que tu vas la remettre en bleu ? comment ? tu vas la remettre en bleu ? parce que c'est son paquet à la base c'est son père de l'UHD déjà je vais voir si c'est ta carte il y a une carte c'est rouge et je vais dire la seule carte c'est rouge non attends Max attends on va recommencer on va recommencer doucement je vais prendre une 8 de trèfle c'est la seule carte de rouge on va recommencer tiens Marie je vais faire passer les cartes tu vas me dire stop quand tu veux stop tu mets la carte ok ok je fais pareil je reprends la carte je la remets dedans et là en principe toutes les cartes sont bleues sauf une qui va devenir rouge c'est le problème du direct c'est Abdel le magicien là attends c'est quoi ta carte ? je m'en rappelle plus c'était un 5 de carreaux carreaux ah bah en fait elle est rouge elle non 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 pardon c'est pas un grand mot pour le cadreur mais il y a deux secondes c'était un 8 de trèfle I'm a I'm a magician I'm amazing oh applaudissements it's amazing c'est vraiment une enfant attends c'est des tours improvisés et tout ça c'est ce que je disais tout à l'heure excuse-moi bien sûr ah c'est la carte non mais attends c'est ce qu'on disait tout à l'heure déjà moi je trouve ça impressionnant mais quand tu le vois à la télé c'est incroyable tu te dis c'est un paquet qu'il a préparé là c'est le paquet de Max qui est à côté de moi tu le jures et pourtant elle est libre il est libre Max il est libre Max tu peux la remettre bleue s'il te plaît tu peux la remettre bleue s'il te plaît ouais mais le dimanche Max tu jures qu'il y avait pas de carte rouge dans ton paquet non bah il y avait pas de carte rouge je te jure que les cartes rouges elles sont tous là elle va tomber elle va tomber si tu continues de mentir Max il y avait que des cartes bleues il y avait que des cartes bleues et bah écoute avec le code 0625 c'est ça bravo encore Kamel et bravo Max Max tu déchires mon paquet non non c'est fini un tour acheté un paquet non allez il est tout bleu il est tout bleu c'est bon il faut pas pu engueuler c'est le Covid allez petit bisou Max refile ton Youtube merci refile ton Youtube ou tu fais des tours ils cherchent simple magique by Max simple magique simple funky allez vous abonner en masse les amis merci Max le futur copain merci Max salut en vrai Kamel tu me dis c'est abusé de te demander un truc de mentalisme parce que moi c'est mon truc préféré tu me dis c'est abusé on enchaîne qu'il veut gagner gros bons et on coupe comme ça ça va être un peu long si tu veux vas-y vas-y je peux jouer allez vas-y sors ton téléphone alors je sors mon téléphone attends je vais prendre un feutre quelqu'un a un feutre quelqu'un a un feutre t'as la verre dans ta poche tout à l'heure ouais mais il c'est un magicien il est dans son cul maintenant une longue histoire un stylo un feutre tiens j'en ai un ah il en a un il en tiens on va le refaire allez vas-y tiens on le fait Aline on va changer ou tu veux te le faire à toi vas-y vas-y t'as ton téléphone sur toi ? ouais elle a dû être mignonne Aline elle est fan des tours elle a regardé en son des fois allez mais tout le temps comme quand tu t'en imponches un petit regard d'enfant tout le temps d'accord est-ce que tu sais combien il existe d'articles sur Wikipédia ? non tu peux taper sur Google attends 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 ça commence là ouais ça a commencé alors vas-y tu vas sur Google tu tombes combien a-t-il d'articles sur Wikipédia attends Aline juste avant c'est ton téléphone il l'a jamais vu bon on se connaît pas juste Wikipédia ça combien a-t-il d'articles tu tapes combien a-t-il d'articles sur Wikipédia ? tu vas comprendre quand on va parler avec ces articles en attendant on boit les petits poux ouais le coca l'eau bien sûr l'eau anti-hier voilà hop regarde en fait c'est à 2 257 171 2 728 919 739 mots comment tu sais est-ce que tu peux montrer ton téléphone Aline à la caméra ? peu importe on va avancer ok en fait c'est ce qui sert à rien voilà tu vas chercher un mot ouais je pense à un mot dans ta tête dans un premier temps je pense à un mot dans ma tête voilà et tu le recherches sur la page je veux que tu le caches cache cache vraiment tu cherches un mot tu tapes un mot c'est ce qui te fait plaisir tu cherches un mot ça y est donc elle est en train de chercher un mot t'as écrit un mot ? bah ouais ça y est ah je me cherche dans ma tête d'accord une vraie blonde vas-y ok c'est bon ouais c'est bon tu me recherchais ? ouais c'est fait ? ouais ok je donne le téléphone à Marie t'es sur une page cette fois-ci ? ouais voilà cache cache mets-toi là-bas s'il te plaît Marie je veux vraiment que tu caches t'es sur cette page t'es sur cette page on est d'accord ? est-ce qu'elle peut montrer le téléphone à la caméra ? non non pour l'instant non ok si on va penser que t'es sur une page tu vas choisir un mot sur cette page assez long assez compliqué d'accord celui qui te fait plaisir c'est fait ? ouais c'est bon tu retournes ton téléphone et tu le poses t'as le mot en tête ? ouais ok tu reposes on est d'accord t'as choisi un mot parmi des milliards de mots et toi t'as juste pensé un mot sur une page on est d'accord concentre-toi sur la première lettre du mot la première lettre me dit rien c'est un i c'était quoi la première lettre ? f ok concentre-toi bien sur toi t'es quelqu'un de très compliqué concentre-toi sur la dernière lettre du mot euh non on va rester sur toi toi t'as pas choisi un mot long t'as choisi plutôt quelque chose d'assez simple d'accord ? toi t'as choisi plutôt un mot court dis-moi rien la première lettre dans ta tête tu me dis rien un m ouais c'est ça ? ouais tiens dis-moi une lettre au hasard E E la manière dont il l'a dit il était pas sûr donc je pense pas qu'il y a un E dans ta lettre dans ton mot il y a pas la lettre E pardon non la dernière lettre dans ta tête me dit rien je vois un N c'est peut-être une profession que t'as choisi un métier ou euh non peut-être pas spécialement ça peut être plusieurs choses ouais d'accord tu peux me réciter l'alphabet à voix O très rapidement A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T I B B D I C Règle sans t'en rendre compte il y a une certaine intonation sur la lettre A donc je pense que dans ton mot il y a la lettre A c'est ça ? ouais on est d'accord tu as choisi un mot parmi des milliards de mots ouais on n'est pas complices non on te connait pas ? non non grâce à Dieu regarde je connais pas des meufs chelou Aline j'écris un mot est-ce que pour la première fois à voix haute tu peux me dire le mot que tu as choisi ? marin oh la la c'est le bon mot sur la feuille il est là tu l'as choisi au hasard hasard Aline ? ouais et marin pourquoi ? j'adore parce qu'il vient de l'eau donc marin allez j'ai pris une bouche hier moi à la vie à la mer énorme tiens on va m'arrêter en faire plus compliqué concentre toi sur toutes les lettres la dernière lettre dans ta tête c'est un T ? ouais d'accord on est d'accord que tu as choisi tu as juste pensé un mot parmi des milliards de mots je ne peux pas connaître ton mot j'ai pas pensé que j'ai choisi sur la feuille d'accord concentre toi là on avait quoi marin ? ouais concentre toi sur toutes les lettres tu pensais à quel mot ? faut que je le dise ? ouais fréquemment et là on avait quoi ? marin enfoiré c'est la même feuille qui était par terre il y a deux secondes vraiment parce que c'est un truc de tu m'énerves de ouf Kamel vraiment tu m'énerves de non mais moi c'est bon non moi si c'est bon je me barre il y a marqué fréquemment moi c'est bon là il me surveille quelque part oh my god c'est vrai ça Kamel c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial je ne peux pas croire ça oh my god moi ça m'énerve ça franchement allez Aline dis merci au monsieur là pour moi Aline a choisi une page totalement hasard sur wikipédia Marie un mot totalement hasard sur une page qui doit faire du monde on est milliers de mots c'est le mec c'est le mec carré ça va 99% des gens choisissent marin fréquemment ouais c'est ça marteau rouge c'est ça on sait tous faire du mentalisme Kamel honnêtement bravo applaudissements encore pour Kamel franchement un des meilleurs voire le meilleur magicien que je connaisse franchement bravo je le disais Kamel chaque semaine on va jouer pour des personnes qui se sont inscrites sur nos réseaux sociaux et aujourd'hui on va jouer pour Cindy Trouvé ah c'est marrant comme nom je ne sais pas si elle a perdu et ni ce qu'elle a perdu mais en tout cas elle l'a retrouvé je pense elle a 32 ans elle vient de Bois Arnaud ah c'est dans l'heure ah la pauvre eh mentaliste ah il est bon il est bon en Normandie et je dis qu'elle va pouvoir gagner jusqu'à 250 euros parce que ça va être à cause ou grâce à vous qu'elle va la gagner vu que vous allez devoir répondre à des questions franchement si c'était moi j'aurais donné 300 euros mais c'est pas grave non mais tu peux rajouter 50 euros de ta poche si tu veux avec plaisir voici les paliers du tour donc 5 questions et peut-être jusqu'à 250 euros à gagner les paliers première question 20 euros 50 euros par bonne réponse deuxième 60 euros deuxième 100 euros troisième quatrième 150 euros et la dernière 200 euros d'accord 250 euros si vous répondez mal à une question attention vous retombez au palier qui est juste en dessous ok et vous le savez vous avez le droit de faire appel à un joker chaque semaine et aujourd'hui le joker c'est le shifoumi d'accord vous me battez au shifoumi en 3 manches c'est que vous gagnez les 3 manches bas j'enlèverai 3 ok mauvaise réponse c'est parti allez et vu qu'on est en pleine élection présidentielle américaine ça sera une spéciale Etats-Unis oh merde première question pour 20 euros Trump non et non Las Vegas est connue dans le monde entier pour réponse A sa gastronomie réponse B c'est course de chevaux réponse C c'est casino réponse D c'est supermarché casino tu penses ? non certain on enchaîne ouais réponse C vous validez oui allez bonne réponse 20 euros pour Cindy premier palier on passe à la deuxième et des caouettes pour 60 euros à l'origine Christophe Colomb est parti en Amérique parce qu'il cherchait A c'est clé de bagnole B l'Antarctique C les Indes orientales C ou T la Chine C c'est pas la Chine les gars non non c'est l'Inde non non c'est l'Inde c'est Morgane du coup C c c c c c c c c on valide c d'un homme d'un homme on dirait un clou qui démarre en deuxième pour 60 euros Christophe Colomb était convaincu que la terre était ronde à l'époque donc selon lui un océan pouvait séparer l'Europe et l'Asie il est donc parti à l'ouest pour essayer d'atteindre les Indes orientales ? Oui, c'est la bonne réponse. Il a donc, du coup, trouvé l'Amérique. Il s'est chauffé. 60 euros ? On voit qu'on appelle les Indiens. Exactement. 60 euros. C'est pas mal, déjà. C'est bien. On va venir boire des verres chez toi, Madame Trouvé. Pour 100 euros, maintenant. Comment s'appelle le compte Twitter officiel du président des États-Unis ? Réponse A, POTUS. Réponse B, FLOTUS. Réponse D, THE REAL TRAMP. Réponse D, MOMO MOTUS. POTUS, en fait, je vais t'expliquer, il a deux comptes. Quoi ? Genre, tu connais ? J'ai la réponse. Attends, attends, avant, tu valides la réponse. Pour toi, la bonne réponse, c'est quoi ? C'est POTUS. La officielle, c'est POTUS, parce que ça veut dire President of the United States. Quoi ? Mais si tu t'y connais trop, t'es incollable. J'ai longtemps entraîné avec un cadreur, un chef-op, et il m'avait dit à l'époque, je m'en rappelle. Et il a un compte aussi qui s'appelle THE REAL TRAMP. Attends, attends, tu dois nous dire après. Putain, tu connais tellement de choses. Je suis mentaliste, McFly. Peut-être qu'il a vu mon ordinateur quand j'ai écrit il y a 4. Non, je te jure, il a deux comptes officiels. Et lui, il a jamais voulu... C'est quoi ma couleur préférée ? C'est quoi ma couleur préférée ? Le vert. Je suis bon, voilà. Le pro de mon ex. Eh, Nadia ? Eh, le nom de Madaron ? Jennifer ! Allez, c'est tombé. Bon, ben, on valide, du coup, POTUS ? Est-ce que t'as un compte en banque ? T'as découvert ? Il a mal pris, du coup. C'est pour ça que je fais cette émission, OK ? C'est pour me remettre sur les... Oh, putain ! Comment s'appelle le compte Twitter officiel du président des Etats-Unis ? Ça y est, POTUS, POTUS. Spence et POTUS, ouais. C'est président of the United States. Exactement. C'est une abréviation. Après, quand on a de la culture, on n'en a pas. Marie, elle a arrêté. Elle est partie, là. Moi, je pensais que c'était POTUS. C'était le mot de l'info. Et moi, j'ai un FLOTUS qui flotte un peu, moi. Allez, on enchaîne. FLOTUS, c'était le compte de la première dame. Bon, ben, bien joué. Merci au fils de PUTUS. Non, non, non. Allez, 100 euros pour Cindy. On passe à la question à 150 euros. La statue de la liberté tient une torche dans sa main droite. Oui. Et que tient-elle dans sa main gauche ? Flamme. Un livre. A, un glaive. B, une tablette. C, un album de Vianney. Ou D, une branche d'olivier. Je dirais une tablette. Pourquoi ? C'est pas un glaive ? Flamme. Non, pour moi, la fait, c'est comme ça. C'est fait dans les années 1870. Un glaive ou une... La tablette avec les droits de l'homme dessus inscrit. Faut savoir que c'est la France qui a offert aux Etats-Unis cette... C'est Monsieur Eiffel. Monsieur Eiffel. Mais ce n'est pas la question. Ne dis pas que la France, c'est Monsieur Eiffel qui l'a offert. Moi, j'aurais fait une tablette avec les... Tablette, moi, j'aurais dit une tablette. Pourquoi j'aurais dit une tablette ? Tablette ? Elle était déjà sur Android, je crois. C'est un iPad, le dos. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi, les trois questions ? La statue de la liberté tient une torche dans sa main droite ? Que tient-elle dans sa main droite ? Marie, je vais te donner la réponse par télépathie. Moi, je... Un glaive, une tablette, un album de Vianney, une branche d'olivier. C'est pas Vianney, déjà. Mais arrêtez, vous avez tous vos téléphones dans le matin. Non, mais moi, je suis un peu communiqué avec Kamel. Pas du tout. Par SMS. Non, mais par télépathie. C'est bien parce que c'est pour Sydney que je n'ai rien. Non, mais combien ? Moi, je resterai sur la tablette. Tablette avec les droits de l'homme. Aline et moi, depuis le début, on dit tablette. Allez, on valide ? Tablette, allez. Vous êtes sûr, je rappelle que vous aviez un joker ? Non, ben attends, on n'est pas sûr. On va le garder pour la fois. Moi, je... Qu'est-ce qui s'échange par SMS ? Non, mais nous, parce que moi aussi, j'ai fait de la... De la... De la... De la borgie. Ça fait de la borgie. Une statue. Une statue. La statue de la liberté tient dans sa main droite une torche. On le savait, ça. Ça, une torche, ça, je le sais. Et dans sa main gauche... Dans sa main gauche, t'attends. C'est un papier, un livre. Réseau, il n'est pas bon. Ah non, mais Kamel, ta téléphone... Non, j'ai gâché. Elle met une tablette. Bonne réponse. On l'a dit depuis le début. Et il y a quoi ? Il y a les droits de l'homme, c'est ça ? Il y a les droits de l'homme. Et ben voilà. Elle est très, très forte. Franchement, bravo. Elle n'est pas que belle. 150 euros. Oui, elle n'est pas que belle. Elle a un cerveau aussi. Bon, merci. On l'oublie souvent. Ma Morgane, il n'est pas qu'à découvert. Je suis bien là. Franchement, je suis bien là. Je fais de l'argent aux autres et j'en ai pas eu. Vas-y, vas-y. 150 euros pour Cindy. Et puis, ça y est, on est. Encore 50 euros, ouais. 200 euros. 250 euros peut-être. Ok. Attention. C'est une question à 100 euros là. Ouais. À l'origine... Faux. Non. Comment s'appelait la ville de New York ? La... Vas-y, pardon. Réponse A. New London. Réponse B. New Amsterdam. Réponse C. New Berlin. Ou réponse D. New Sucie Ambrie. On recommence. On fait un chiffon. New London. À l'origine. Comment s'appelait la ville de New York ? New London, New Amsterdam, New Berlin ou New Sucie Ambrie ? New London. Le premier. London. Moi, j'ai envie de le prendre au pierre feuille ciseau. Oui, le pierre feuille ciseau. Le pierre feuille ciseau. On valide le Joker, c'est normal, c'est la dernière réponse. Morgane, t'as envie de jouer. Allez, 3, 2, 1. T'as déjà fait. Vas-y. 3, 2, 1. Ok, ciseau, ciseau, égalité. 3, 2, 1. Le ciseau coupe la feuille. 3, 2, 1. 1, 1, 1, 1. Un partout. 3, 2, 1. 2, 1 pour nous. 3, 2, 1. 2, 2. 3, 1, on a gagné. C'était quoi ? Vous avez gagné ? New London. On s'en fout. New London n'est pas la bonne réponse. C'est quoi ? New Amsterdam. New Berlin n'est pas la bonne réponse. New Amsterdam. Amsterdam. J'ai dit, t'as gagné que deux manches, on n'enlève que deux. Donc, il reste New Amsterdam ou New Sucie Ambrie. New Amsterdam. New Amsterdam. C'est New Amsterdam. Sophie, tu as gagné 250 euros. Ah, vous validez ? Oui. Parce que je sais qu'à l'époque... En plus, c'est Cindy. Cindy. C'est juste après que... Allez, on valide. Christophe Saint-Denis. En 1664. La première fois, ils ont trouvé de la... Oui. Une centaine de colons néerlandais provenant d'Amsterdam. Elle l'appelle donc New Amsterdam. Yes, soy. Est-ce qu'ils ont passé une nuit de folie ? Dans Amsterdam ? Je ne sais pas. Oh oui. 250 euros pour Cindy. Bravo. Si vous aussi, vous voulez faire comme elle et jouer à qui veut gagner des gros bons, vous inscrivez sur tous nos réseaux, déclassés, podcast. Mais oui, Instagram, Twitter, Facebook, vous allez liker. Parce qu'en plus, la semaine prochaine, il y a 1500 euros à gagner. Mais moi, je vais appeler. 1500 euros à gagner. Ça fait 300 kebabs. Pour mon découverte, c'est parfait. Oui. Plus d'un smic. N'hésitez pas à aller vous inscrire en masse et en parler autour de vous. Franchement, ça vaut le coup. Les amis déclassés, c'est terminé. Merci beaucoup. J'espère que vous avez kiffé. Merci beaucoup. Merci à Maxime le magicien. Merci à Maxime le magicien. Merci à Sidiscoun qui déchire. Et merci à vous. Encore une fois, je vous le dis, on lit tous vos messages. C'est un kiff. N'hésitez pas à laisser plein de commentaires. On regarde tout. C'est un plaisir de vous lire et continuez d'en parler autour de vous. Et je tiens à préciser que sur le compte Instagram, Kamel fait gagner 30 places de son nouveau spectacle. Donc, il faut voir directement ce jour après le Covid. Ce sera en 2021. Allez, déclassé. Déclassez. C'est vraiment épisode 7 est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine. A bientôt tout le monde. C'est Discount. Sous-titrage ST' 501 Et si tu veux être au courant de nos dernières vidéos, abonne-toi juste ici.